Musique Moi, j'ai jamais fait le mariage dans ma vie, c'était juste un concubinage. Il y avait des choses, je ne sais pas comment on appelle ça français, qui sortaient dans mes oreilles et je n'attendais pas. Donc j'attendais qu'il nisse l'oreille. Donc l'autre oreille-là, je n'attendais pas. Et quand j'ai accouché mes filles aussi, ils étaient contaminés avec cette maladie-là. Donc quand j'ai accouché ma fille, à partir de trois mois, l'enfant, quand il arrive la nuit, il plait, il plait, il plait. Et puis de mes matins, je vois que ça commence à sortir aussi. Alors je les amène à l'hôpital, mais on ne trouve pas de solution. Donc ça fait longtemps, depuis à l'âge de 13 ans, que j'ai souffré de cette chose-là. Et à l'âge de 5 ans, je me souviens, donc j'étais violée avec quelqu'un. Je ne le connais même pas. Ici, c'était comme j'étais encore petite, mais je me souviens que j'étais violée. Donc je ne connais pas les personnes-là. Donc ça a été passé comme ça et je ne parlais rien à personne. Alors, mais donc c'était mon secret. J'ai gardé ça dans mon cœur. Je ne parlais à personne, même dans ma famille, ils ne savaient pas rien du tout. Et à l'âge de 13 ans aussi, il m'a violée. Donc c'est des fois. Donc quand il m'a violée, j'avais la reine contre lui. Parti de cela que ma vie, ce matin, n'allait pas du tout. Quand j'avais l'âge de 16 ans, j'ai trouvé un homme. Je suis tombée à Saint-Écoui. On vivait avec lui. Au commencement, c'était bien. Mais après l'accouchement, les bagarres ont commencé. Ils ont commencé. Donc je persévérais, je patientais, tout, tout, tout. Ça n'allait pas du tout. Le mari, même s'il avait le travail, le travail s'est fini. Donc ils n'avaient pas même le courage d'aller chercher d'autres états. Travaille donc, les misères. Donc on vivait dans les misères. Donc je suis arrivée au centre d'accueil. Donc là, on se séparait avec mon deuxième copain. Donc c'est là où je disais, mon Dieu, moi, je cherche l'endroit où je vais trouver la délivrance. Guidez-moi si je peux trouver même une église qui peut me délivrer. Donc guidez-moi, mon Dieu. C'est comme, c'est ça qui était ma prière. Donc alors, ma copine m'a invitée. Donc c'est là où je suis que j'avais un mâle qui travaillait dans ma vie. Donc, et puis j'ai commencé à suivre les chaînes, les chaînes, les chaînes de prière, les sacrifices de la campagne d'Israël. Je suis là, je sacrifie, je fais tout. Je ne connais pas la campagne d'Israël. Donc quand j'ai attendu la campagne d'Israël, ma copine m'a parlé, elle m'a expliqué. Donc moi, j'ai sacrifié pour que je sois d'abord délivrée de tout le mal qui travaillait dans ma vie. Donc deux mois, la maladie a quitté. Je suis guérie complètement de ces maladies-là. Et je ne fais plus de cauchemars, même des choses-là que je sentais dans mon corps. Jamais, donc là, je suis à bonne santé. Donc je glorifie à Dieu. Donc mon souci, c'était que Dieu change ma vie, transforme ma vie complètement. Je ne veux plus vivre le passé. Et alors là, j'étais dans l'hôtel de 15 mètres carrés, moi avec ma petite fille. Donc ça ne marchait pas du tout. Mon dossier, la première fois, a été refusé. Donc c'est là où j'ai pris le courage d'aller à la préfecture, avec tous mes bagages, pour pouvoir me donner le logement. Donc je refusais complètement de rester à l'hôtel. Donc là, j'ai glorifié à Dieu. Donc ils ont signé le contrat depuis octobre 2013, jusqu'à septembre 2015. Donc dans ma vie financière, Dieu a déjà rétabli. Et dans ma vie sentimentale, Dieu a déjà rétabli. Bonjour à tous à l'émission France en direct. Aujourd'hui, nous allons parler de certaines situations qui se passent dans beaucoup de foyers, dans beaucoup de familles. Aujourd'hui, quand je parle aujourd'hui, c'est dans ce temps-là, l'institution famille passe pour beaucoup de problèmes. Je peux même vous dire qu'il y a des foyers qui sont un vrai enfer. Des violences physiques, violences verbales, séparations, beaucoup de situations. Comment ou quoi faire pour résoudre ce qui se passe ? Vous qui participez de cette émission, vous qui êtes en train de suivre cette émission, peut-être que vous êtes quelqu'un qui a ce type de problème dans votre vie. Nous allons écouter l'histoire d'Isabelle. Ma vie, avant d'arriver au centre d'accueil, c'était une vie sans amour, sans paix, sans rien, et de l'apparence. J'étais bien pour l'apparence, mais je n'étais pas bien pour le spirituel. C'était une vie que... C'est une vie que... Je ne sais même pas expliquer, c'était comment. C'était une vie pleine de haine, pleine de rage, surtout pour moi. Cette rage est due depuis quand j'étais enfant, que j'ai commencé à sortir avec les garçons. Ce n'était pas tous les garçons que j'ai trouvés. Déjà, je n'avais pas l'âge d'avoir. Quand j'ai eu l'âge d'avoir des garçons, j'ai eu le père de mes enfants, qu'il m'ait tapé beaucoup. Tout ce que je faisais, même avec l'âge de 14 ans, tout ce que je faisais, ce n'était pas bien pour lui. Tout ce que je faisais, c'est mal. Tout ce que je disais, c'était pas bien pour lui. Il sortait avec les autres femmes. Quand il est arrivé à la maison, il m'ait tapé sans rien. On faisait qu'il bavardait pendant trois ans. Quatre ans, je l'ai laissé. J'ai parti. Il a resté avec deux enfants. Moi, j'ai parti avec un dans le vôtre. Et là, j'ai commencé à trouver des hommes. J'ai trouvé un autre homme. Il était jaloux. Partout que j'y vais, il est derrière moi. J'y vais travailler, il est derrière moi. Je n'avais pas le droit de parler avec ma famille. Je n'avais pas le droit de parler avec personne. Même pour dire bonjour à une femme dans la rue, pour lui, c'était trop. Là, j'ai resté avec lui deux ans. Là, avec le dernier mari que j'ai, j'ai dit, « Toi, tu ne vas pas commander. » C'est moi qui vais commander parce qu'il y a beaucoup qui a commandé, qui m'a tapé, qui ne m'a pas laissé vivre. Là, c'est moi qui vais commander. Quand je ne bois pas, je suis colérique. Quand il dit quelque chose, je lui gronne tout de suite. Je parle, je parle plus fort que lui. Si il dit, c'est ça, moi je dis non, ce n'est pas ça, c'est ça. Quand je bois, je suis bien. Quand je bois, on ne parle pas du mal, on ne bagarre pas, on est bien, on tourne. Et quand lui, il me dit des mots gentils, que je le gronde. Des fois, ça ne m'a pas donné envie de le taper, mais des fois, ça me donne envie de dire, sors de chez moi, comme il m'a trouvé chez moi, je dis, sors de chez moi, tu me laisses tranquille. Tout seul, je demande à Dieu que me lèves ces colères que j'ai dans moi. Mais en même temps, si elle tourne, il me fait quelque chose, je reviens. est-ce que l'être humain est née pour sofrer, pour être agressé, pour vivre dans l'esclavage, pour vivre une vie de misère, une vie de problème, c'est ça? Beaucoup de personnes pensent que oui. Je vais vous dire une chose. Vous savez quel est le grand problème de l'être humain? C'est que nous avons l'habitude de regarder à côté, regarder ce qui se passe avec les autres, et quand les problèmes sont dans notre vie, nous analysons les autres, et dire, mais ce n'est pas seulement dans ma maison, c'est dans la maison des autres. Les autres sont en train de souffrir, de passer par la même situation que moi. Ça, c'est le grand problème, parce que ça nous aide à nous accommoder et penser que c'est normal. Et nous commençons à penser que c'est normal que cette situation se passe. Est-ce que c'est normal que cette femme, à l'âge de 14 ans, elle a été violentée? Elle était une personne agressée, victime de violence? Elle s'est mariée à l'âge de 14 ans? Elle a été blessée, agressée par ses maris? Sa vie ne marchait pas? Est-ce que ça, c'est normal? Ça n'est pas normal. Mais quoi faire dans une situation comme ça? Comment résoudre? Elle a vécu, elle a passé la plupart de sa vie, sa jeunesse, jusqu'à l'âge de 50, quelque chose d'années, une vie comme ça, une vie d'esclavage. Mes amis, ça, c'est terrible. Et ici, au Centre d'accueil, nous luttons contre ces choses, nous enseignons comment faire pour vaincre ce type de situation. Un jour, Isabelle a connu le Centre d'accueil. Le jour que j'ai arrivée au Centre d'accueil, au Portugal, c'était quelque chose inexpliquable. Et ce jour-là, j'ai commencé. j'étais bien, mais en même temps, j'ai sorti de là-bas, j'ai venu, à Nice, il n'y avait pas, j'ai laissé. J'ai venu à Nice, pendant tout ce temps qu'il n'y avait pas, j'ai venu à Paris. Oui, à Paris, quand j'ai arrivée, j'ai fait tout ça. Chaque fois que le pasteur dit, « Fais, j'ai fait. » C'était bien. J'étais contente. Et aussi, ça a commencé à changer ma vie. J'ai participé à la campagne d'Israël. Quand j'ai mis dans mon feuille, j'ai dit, « Dieu fait tant vouloir. » Moi, j'étais, comme j'étais avant. Non, quand j'ai commencé, à six mois en arrière, j'ai commencé à faire tout ce que le pasteur a nous dit pour faire, tout le propos. Et tout ce qu'elle parle, je suis là, je l'écoute, et j'ai commencé à changer. J'ai commencé à changer parce que j'ai dit, c'est tout le monde qui dit, il y a un Dieu, qui c'est Dieu qu'il y a dans la vie. Pourquoi, moi, je ne change pas ? Aujourd'hui, je suis Madame Correa Pereira. Parce que, quand j'ai marié avec mon mari, je ne voulais pas prendre son nom. Parce que je lui dis, mon nom à moi, qui m'est de Fortado, c'est mon père qui m'a donné. Je ne vais pas le changer. Maintenant, je suis Madame Pereira. C'est le nom de mon mari. On est en train de faire la lune d'email depuis un mois. Je suis contente. Elle dit que le centre d'accueil c'est sa vie. Bon, pourquoi elle dit ça ? Parce qu'elle a trouvé la paix. Tout a changé. Après plus de 40 ans, ou presque 40 ans de souffrance, ou 50 ans de souffrance, elle a trouvé la paix. Aujourd'hui, tout se passe bien. Le centre d'accueil l'a aidé à pratiquer une foi intelligente. Je vais vous dire une chose, mon ami. Il y a une solution pour le problème qui est dans votre vie. N'importe quel est le type de problème. Écoutez, nous sommes ici en train de dire que la solution existe. Et c'est pour cela que les portes du centre d'accueil sont ouvertes du matin au soir et du lundi à lundi. Avez-vous des problèmes ? Suivez plus des témoignages. Venez ici. Bonjour. Bonjour, Éveque. Vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps ? Ça va faire trois ans. Trois ans. Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie ? Oui, c'est à propos de mon fils, en fait, mon premier fils, en fait, à l'âge de un an, il avait une maladie qui s'appelait eczéma. C'est ce qu'ils disaient les médecins, que c'était eczéma. Mais ça prenait... La maladie s'appelait ? Eczéma. Ah, eczéma. Eczéma. Ça prenait ça toutes ses coudes, tout ça, ça prenait sa tête jusqu'au plan de ses pieds et je n'avais pas quoi faire. Et en fait, quand je suis partie voir le médecin pour la première fois, ils m'ont dit, ils m'ont donné des médicaments, mais ça s'empirait, en fait. Et il est allé à l'école, il gratta le moins, il se grattait, il se grattait même jusqu'au sang. La maladie, d'un coup comme ça, ça est parti, ça propageait tout sous son corps et je n'avais pas quoi faire. Et le médecin m'a dit, non, c'est parce que vous êtes jeune, vous avez eu votre enfant à 18 ans et vous occupez mal, en fait, votre enfant. Je dis, cette maladie-là, je vais aller jusqu'au bout. Et je pleurais, je pleurais, j'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce que je dois faire ? Mais je ne connaissais pas le son d'accueil. Alors, une copine m'a invité et porte de Paris, je suis venue, mais je ne prenais pas des attitudes. C'est quand je suis arrivée ici, c'est en 61e et je prenais des attitudes. Je venais le mardi, je venais le mardi pour lui. J'ai dit, mon Dieu, c'est inacceptable, je ne veux pas avoir mon fils comme ça. Il m'est défuguré. Les gens, je me souviens, je sortais avec lui à Châtelet, il y a des jeunes qui me voyaient et me disaient, mais c'est quoi ça ? Ils rigolaient de lui et en fait, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal, j'ai dit, mon Dieu, ce n'est pas possible que cet enfant, cette maladie, on ne peut pas le dire. Elle avait la maladie. Qu'est-ce que vous avez fait au centre d'accueil ? Qu'est-ce que Dieu a fait ? J'ai fait le propos de prière de mardi aussi. Le jeudi, je venais pour prier pour lui. J'ai ramené les vêtements que vous avez dit de ramener le jeudi et vous avez fait l'onction sous son pyjama. Je faisais aussi le sel. Moi ? Oui. Je ne savais pas. Quand vous dites de ramener les vêtements pour la famille, je ramenais son pyjama. Je lui dis, mon Dieu, quand il va mettre le pyjama, que ce soit ta main qui agit en lui. Et en fait, le sel aussi, je le faisais la douche avec. Petit à petit, ça commence à partir. Le médecin, ils m'ont dit, du moment que l'eczéma, il n'y avait plus rien sous sa peau. J'ai même témoigné aussi il n'y a pas très longtemps. Et en fait, ils m'ont dit, du moment que l'eczéma a fini, il y aura des asthmes. L'examen a fini. Merci. Grâce à Dieu. Bon, déjà, moi, en arrivant, vraiment, je n'étais pas... En 99, j'étais plutôt une touriste, on va dire, parce que je venais pour faire plaisir à ma mère. Et donc, ensuite, on s'est mariés. J'ai quitté la maison de ma mère. Donc, on est allés vivre dans le 91, un peu plus éloigné de ma mère. Et bon, là, ma mère n'était plus derrière moi pour me dire, bon, va à l'église, il faut que tu confies en Dieu. Et donc, du coup, j'ai décidé tout simplement de mener ma vie comme bon me semblait. Donc, on vivait comme... On vivait déjà avant, on va dire, on vivait comme des célibataires, on faisait toujours la fête, on sortait. Vous étiez mariés ? On était mariés, oui. On était mariés, mais... Vous êtes mariés depuis combien d'années ? 12 ans maintenant. 12 ans ? Oui. Donc, on était mariés, mais on vivait comme des célibataires, on sortait, on allait en boîte, lui, il allait avec ses amis, moi, j'allais avec mes amis. Parfois, on allait ensemble, en groupe, des soirées, des sorties, on buvait, enfin, c'était vraiment... Ça n'avait rien à voir avec le mariage en lui-même. Et donc là, les problèmes ont commencé à surgir. Déjà, on a eu des problèmes au niveau du couple, bien sûr, on ne s'entendait plus, il y a eu des trahisons, des querelles, des disputes, il y a eu beaucoup de problèmes. Moi, je suis tombé en dépression. Une maladie également qui est arrivée derrière ça, que j'ai portée pendant plus de deux ans. Donc, j'avais des fortes douleurs à l'estomac, des crises que je faisais. Les médecins ne trouvaient pas la cause. Et donc, j'étais triste, angoissée, avec des envies de suicide. Enfin, j'étais vraiment au mal. Vous n'étiez aucun rose dans cette vie-là, avant ? Je pensais, oui. Je pensais que c'était bien parce que moi, avec des amis, on faisait un peu ce qu'on voulait. En fait, pour moi, oui, je croyais que je m'amusais. Mais alors, c'était vraiment des plaisirs, on va dire, anogynes. Ça n'allait pas loin, en fait, parce que la réalité m'a rattrapé quand je rentrais à la maison. Quand je rentrais, je voyais vraiment la réalité. Donc, en fait, je sortais, j'oubliais que, de le moment, je sortais, elle était enceinte à huit mois de grossesse, je pense même. Huit mois de grossesse, je suis parti danser avec mes copains. Ils venaient me chercher, on partait. Je ne me souciais même pas d'elle, je me disais, bon, elle est à la maison, c'est bon, il n'y a pas de problème et tout. J'allais danser, je m'amusais. Et c'est en rentrant que ma réalité, elle était toujours là, en fait. Je n'en pouvais plus parce que j'étais arrivée au stade de vouloir m'ôter la vie. Je voulais vraiment partir. À un moment donné, je suis arrivée un jour, j'ai pris la voiture, j'ai roulé, je roulais, je ne voulais plus m'arrêter, en fait. Je me suis dit, là où je vais arriver, si c'est contre un arbre, si c'est contre un mur, ça sera fini, en fait. J'ai tout simplement dit, mon Dieu, j'en peux plus. Alors, si tu existes, il faut que tu montres. Dans ma vie, il faut que tu le montres. Je vais faire ce qui est en mon pouvoir, ce que les hommes de Dieu vont me demander de faire, je vais le faire, je vais appliquer, mais je vais voir la transformation dans ma vie. Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie ? Alors, au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu a fait ? Déjà, il m'a guéri. Il a enlevé la dépression que j'avais en moi. Il m'a rétabli. Il m'a donné son esprit. Aujourd'hui, je suis une personne complètement transformée. Il a béni mon mariage également. Aujourd'hui, notre mariage n'a rien à voir avec celui qu'on avait avant, qui était même inexistant, je dirais. Aujourd'hui, on recommence, on va dire. Aujourd'hui, notre vie, que ce soit professionnelle, parce qu'il y avait un problème, un blocage aussi au niveau de la vie professionnelle, mais surtout de son côté à lui. Aujourd'hui, sa vie professionnelle est rétablie également. Donc, il est béni également de ce côté-là. Et en pleurant même, j'avais dit à mon épouse, c'est fini, plus jamais il y aura des larmes de tristesse dans notre vie. Et j'avais dit, mon Dieu, plus jamais ton nom ne sera dans la honte dans ma vie. Le centre d'accueil, c'est vraiment l'école de la vie. C'est ici où j'ai grandi, j'ai appris tellement de choses. La femme que je suis devenue aujourd'hui, c'est grâce au centre d'accueil. venez visiter notre page Facebook CAU France. Vous y retrouverez des articles de motivation, les dates de nos événements, tous les liens utiles pour votre développement personnel. Centre d'accueil, parce que nous croyons en vous comme personne. Voilà. Et la campagne de Jaël a été le moment, et est le moment le plus haut dans la vie de ceux qui participent, de ceux qui pratiquent la foi au centre d'accueil. Et beaucoup de personnes à travers la campagne de Jaël ont réalisé ses rêves, ses objectifs. Et c'est cela que nous allons voir. Écoutez plus une histoire d'une personne qui a participé à la campagne de Jaël. Donc, avant d'arriver au centre, j'étais quelqu'un de triste, quelqu'un de vicié, quelqu'un de suicidaire. En fait, ma vie, j'étais quelqu'un qui vivait beaucoup d'apparence. Je montrais un sourire, je faisais comme si tout allait bien, alors qu'en fait, à l'intérieur de moi, il y avait beaucoup, beaucoup de blessures, il y avait plein de choses qui étaient enfouies. Et en fait, moi, je pensais qu'un sourire, ça pouvait apaiser tout ça. Donc, en fait, j'étais viciée, donc, aux mensonges, au sexe, aux garçons. Je n'étais pas quelqu'un qui buvait, qui fumait, mais derrière, en fait, je rattrapais tout ça par les mauvaises fréquentations, par le fait de sortir avec 4, 5 garçons en même temps. Pour moi, en fait, ça m'amusait, c'était un jeu. Et en fait, je pense que je faisais ça parce que je voulais combler le manque d'affection, en fait, que je n'avais pas eu puisque avec ma mère, depuis étant petite, en fait, nos relations, elles étaient très conflictuelles. Il n'y avait pas d'entente, en fait. C'était souvent des coups, il y avait beaucoup de choses, en fait. Et je n'avais pas connu mon père. En fait, la personne que je prenais pour mon père, à l'âge de 10 ans, ma mère, elle m'a dit, en fait, que ce n'était pas mon père et que mon véritable père, il était décédé. Donc, il y avait une blessure en plus, en fait. Et j'avais l'impression, en fait, que toutes les mauvaises choses, en fait, ça m'arrivait à moi. Pourquoi je n'avais pas de père ? Pourquoi avec ma mère, c'était comme ça ? Et un petit peu avant d'arriver au centre d'accueil, en fait, j'en avais tellement assez que j'avais même fait une tentative de suicide, en fait. Donc, j'ai pris tous les médicaments que j'ai trouvés dans la maison et je les ai pris. Et pour moi, en fait, c'était vraiment la solution. Ça allait donner la paix à moi, ça allait donner la paix à ma mère, parce que de toute manière, pour moi, voilà, elle ne voulait pas de moi. Ça allait donner la paix à toute ma famille, en fait, puisque j'avais l'impression aussi que dans ma famille, j'étais celle dont on parlait toujours, celle qui était toujours pointée du doigt. Donc, je suis arrivée vraiment dans un état chaotique. Comme j'ai dit, je suis arrivée au centre d'accueil avec vraiment plein, plein, plein de problèmes, plein de souffrances, en fait, plein de douleurs. Et vu que j'étais en quête, en fait, d'une solution, dès que je suis arrivée, j'ai entendu parler des chaînes de prière et tout de suite, je me suis lancée, en fait. Et j'étais là, limite, tous les jours, parce que pour moi, en fait, je considérais que dans tous les jours, en fait, il y a un thème différent et tous les thèmes qu'il y avait, ça me concernait. Donc, je venais tous les jours, tous les jours, tous les jours, j'étais assidue, j'écoutais vraiment ce qu'on nous disait, je faisais vraiment ce qu'on nous disait. Et très vite, en fait, au bout d'un mois, un mois et demi, j'ai eu du travail et j'ai pu trouver un logement parce que ce que j'ai obligé de préciser, c'est que j'étais SDF aussi au moment où je suis arrivée au centre d'accueil. Donc, j'ai pu trouver un logement et donc, les choses, elles commençaient à avancer petit à petit. Mais il y avait un problème, en fait, qui persistait, c'était avec ma mère. En fait, ça faisait un an, près d'un an et demi qu'avec ma mère, on ne s'était pas parlé parce que j'étais partie de la maison dû à des soucis avec ma soeur. Et donc, j'essayais maintenant de reprendre contact de ne pas être dans le même pays, être côte à côte et ne pas se parler. C'est quand même ma mère. Et je suis quelqu'un, en fait, malgré tous les problèmes qu'il pouvait y avoir entre elle et moi, je suis très famille, en fait. Donc, j'avais besoin aussi de parler avec elle, d'avoir une relation avec elle. Donc là, j'ai pris la décision d'arrêter avec les garçons, de ma vie sentimentale, de le laisser. Ce n'était pas une priorité et de vraiment me concentrer sur moi. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à me donner petit à petit, petit à petit. Il y a eu des luttes. Je suis encore ressortie. Et après, je suis revenue, en fait, il y a un an et demi, déterminée, en fait, à ce que ma situation a changé. Et là, vraiment, je me suis donné Jeune de Daniel, Campagne d'Israël. J'ai fait tout comme on me disait et pas comme moi j'avais envie de le faire. Et là, vraiment, les choses, elles ont changé d'une autre manière. Donc, aujourd'hui, je suis une fille totalement changée. Et même quand je parle, en fait, de moi, j'ai l'impression que je parle, en fait, de deux personnes différentes, en fait. Aujourd'hui, je suis Stéphanie et avant, je ne sais pas j'étais qui. Mais en tout cas, aujourd'hui, je suis vraiment Stéphanie. Et aujourd'hui, ma vie, elle n'est plus la même. Je suis épanouie. Il n'y a plus de vide. Il n'y a plus de tristesse. Je suis bien. J'ai une force, en fait, que même devant les situations difficiles, même devant les luttes, je résiste. J'arrive à avancer. Avec ma mère, la situation, elle est complètement différente. Et c'est vrai que la campagne d'Israël, ça m'avait aidée. Mais avec ma mère, en fait, ce qui m'a vraiment aidée à construire cette relation qu'elle et moi, on n'avait jamais eue, c'est parce que, voilà, au centre d'accueil, il y a un groupe qui s'appelle Ruby, qui a été créé spécialement pour les filles et qui nous apprend, en fait, justement, à devenir des véritables femmes de Dieu. Et dans ce groupe, en fait, on a des tâches. Et c'est vraiment par rapport aux tâches que j'ai pu me rapprocher de ma famille, de me rapprocher de ma mère, avoir vraiment une relation et me mettre un peu à sa place aussi et arrêter de la blâmer pour toutes les mauvaises choses qui m'étaient arrivées ou pour toutes les blessures que j'avais pu avoir. Donc aujourd'hui, je suis épanouie, je suis vraiment heureuse. Et pour moi, le centre d'accueil, ça a été ma seconde chance, en fait. C'est vraiment là où j'ai tout réappris, mais dans le bon sens, pas dans le mauvais sens. J'ai fait ma propre éducation dans le monde et au centre d'accueil, j'ai eu la véritable éducation que j'aurais dû avoir. Donc voilà, je remercie vraiment Dieu pour tout ce qui m'est arrivé et pour ce changement, en fait. Tout a changé dans sa vie et dans votre vie peut changer aussi. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Cherchez le centre d'accueil le plus proche de vous. Vous avez les adresses qui passent dans votre ordinateur, dans votre téléviseur. Vous avez aussi un numéro de téléphone pour un renseignement. Appelez-nous si nécessaire ou cherchez le centre d'accueil le plus proche. Notre siège, le siège ici à Paris, en France, le siège du centre d'accueil, est situé au 10e arrondissement, au 254 de la rue du Faubourg, Saint-Martin. Avez-vous besoin de notre aide ? Nous sommes là pour vous aider. À demain et que Dieu vous bénisse à tous. À bon demain. Sous-titrage ST' 501